Monsieur le maire, merci d'être parmi ceux qui sont partis dans les premiers. Je le disais tout à l'heure, dans la semaine finalement on aura fait à la fois le 250e composteur installé en compost partagé par le Smecton et notre premier site vitrine sur la magnifique commune de Saint-Ibar. Nous on n'a pas attendu en effet l'obligation le 1er janvier 2024 pour commencer à installer des composteurs partagés en Ariège. J'ai dû installer le premier, je crois que tu m'accompagnais au parc à Pamier, il devait être fin 2017-2018. Et puis au début c'est un peu compliqué parce que les communes, les habitants, les élus, tout le monde s'en inquiète un peu de savoir comment ça va se passer. Et donc le site vitrine, qu'il soit labellisé, ou finalement tous nos premiers sites qui sont quelque part nos vitrines, permettent de montrer à l'ensemble de la population, de l'usager et de décideur que les choses se passent bien, qu'on est là pour les accompagner et que ça permet une vraie réduction des déchets, parce qu'on obtient quand même des résultats très tangibles. On le voit en fait dans les quantités de déchets qu'on a enfouis sur notre site de Berbiac avec maintenant, depuis au moins deux ans maintenant, une vraie grosse décrue qui se reproduit d'année en année. Donc on a un mix de solutions. On a beaucoup parlé de tarification incitative ces derniers temps, mais ça n'est qu'une des deux jambes sur lesquelles on marche. La deuxième jambe, ce sont des outils opérationnels, des solutions pratico-pratiques pour que les usagers sachent quoi faire de leurs déchets plutôt que de les conduire systématiquement dans la coubelle grise. Mais pour ça, il faut des solutions. Ceux qui ont la chance de vivre en pavillon individuel, avec un composteur individuel, un bac individuel, etc., c'est très bien, il y a des autres. Et il nous paraissait important en matière de déchets, je dirais qu'y compris les gens qui vivent en centre-bourg et pour qui il n'est absolument pas question d'installer un compost à la maison, puissent avoir accès à des solutions partagées. Alors en plus, je crois que vous pouvez déjà le voir ici, en fait, ça conduit à renforcer le lien social. On le voit tout de suite, que ce soit dans les grandes villes, entendons-nous, on est en Ariège, donc je suis élue à Foix. La Ville-Préfecture, on l'a vu également. Donc ça permet vraiment qu'on soit dans les quartiers d'une grande ville ou bien dans un bourg, on remet en fait du contact entre les habitants qui n'ont pas toujours l'occasion de se voir autrement. Monsieur Florisson, Eric Florisson qui accompagne notre projet, vous voulez nous dire peut-être quelques mots un peu plus techniques sur l'installation, sur nos différentes réalisations ? Sur ce qu'est un site de compostage, vous en avez l'archétype en fait. Un site de compostage, ce n'est pas qu'un seul bac, c'est plusieurs bacs, les uns à côté des autres et qui ont chacun une fonction du bac d'apport qui permet aux habitants et aux usagers d'apporter leurs déchets. Un bac de matière sèche qui est très important pour équilibrer le compost et avoir un bon cycle de dégradation. Un bac de maturation pour permettre de finaliser la maturation, la réalisation d'un compost dont la vocation est d'être réutilisée sur place pour un retour au sol, de la matière organique dont on a tant besoin sur nos perles. Donc là vous avez vraiment un site opérationnel et ce que je voudrais dire c'est qu'on est sur le SMECTOM au service de toutes les communes, de tous les projets qui soient partagés pour centre-ville, centre-bourg, pieds d'immeuble, en établissement et que le service gestionne de proximité des biodéchets, c'est vraiment à l'écoute de tous les projets pour aider toutes les municipalités à faire aussi bien que Saint-Iba et de devenir alors tout site vitrine et de vous prendre place à quelque sorte. Voilà. Merci. Merci.